Bonjour à tous, aujourd'hui on va passer un moment ensemble à papoter make-up. Je vais reproduire ce look avec vous et la particularité de cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est que l'on va redécouvrir des pépites oubliées au fin fond de mes tiroirs. Avant toute chose, je tiens à remercier mon amie Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time de m'avoir autorisé et même soutenu et encouragé à faire cette vidéo pépite oubliée. Donc c'est vraiment elle qui a créé ce thème de vidéo, ce titre de vidéo et je vous encourage, mais vraiment, à aller découvrir sa chaîne puisque Charlotte, c'est une femme extraordinaire qui a un cœur immense. C'est une femme très très classe, très gentille, qui parle à la perfection de make-up. Vraiment, sa chaîne c'est du maquillage, des nouveautés, des anciens produits, des produits qu'on ne connaît pas. Franchement, sa chaîne est très très riche, elle est très régulière, elle est très pertinente dans son travail. Elle est très sérieuse, elle est très pointue, mais avant tout, elle est profondément humaine et la Charlotte que vous voyez en caméra, c'est la vraie Charlotte que vous avez dans la vie réelle. C'est une femme extraordinaire qui est rentrée dans ma vie l'année dernière. Ma mission sur cette chaîne, c'est que vous fassiez du bien. Vraiment, que vous preniez du temps pour vous et ce n'est pas de vous pousser à la surconsommation. C'est pour ça que ce thème de vidéo pépite oubliée, je le trouve, mais hyper pertinent. Parce que de vous montrer des produits qui ne sont pas forcément des nouveautés, de vous montrer des produits, alors en plus moi j'ai essayé de vous montrer des produits que j'avais déjà utilisés, et bien il y a de grandes chances pour que vous les ayez dans vos tiroirs. Et je pense que ça va vous donner peut-être envie, et j'espère que ça va vous donner l'envie, de les redécouvrir avant de foncer sur la dernière nouveauté qui va sortir. Alors attention, ça ne veut pas dire que je ne vous montrerai plus jamais de nouveautés make-up. Au contraire, puisque j'estime que là aussi, le fait de vous parler d'une nouveauté, de vous en faire une revue, ça peut vous aider à mieux consommer, dans le sens que vous n'allez pas acheter tout et n'importe quoi, vu que vous allez avoir un avis d'une personne en qui, je l'espère, vous avez confiance. Cette année vraiment, je pense qu'il y aura plus de vidéos make-up, puisque c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. Voilà, je sais que vous m'associez beaucoup au skincare, mais au début, lorsque j'ai créé cette chaîne, mes premières vidéos, et pendant de nombreuses années, ce n'était que du make-up, et je ne veux pas perdre ça de vue, parce que ok, le skincare c'est bien, ça vous permet de traiter votre peau, de mieux vieillir, tout ça, mais il n'y a rien, moi je trouve, qui vous fait l'effet d'un make-up réussi. Moi, quand je me maquille, j'oublie tout, et ça m'apporte une confiance que aucune routine soin ne peut m'apporter, puisque je peux complètement changer, enfin complètement, on va dire que je peux améliorer mon apparence, je me sens beaucoup plus confiante, et le fait d'avoir cette force, franchement, ça aide au quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous transmettre cet amour du make-up. Ce plaisir aussi de prendre ce temps pour soi, je me dis toujours qu'en prenant soin de soi, on sera ensuite beaucoup plus disposés à faire le bien autour de nous, et à prendre soin des autres. Donc je vous laisse avec la suite, je vous invite encore une fois à découvrir la chaîne de Charlotte. Charlotte, je te fais un énorme bisou ma belle. Aujourd'hui, on va redécouvrir notamment le fond de teint Revlon Colorstay, je vous en ai parlé notamment dans mon top 5 fond de teint, c'est un fond de teint que je porte depuis 20 ans, puisqu'en fait il est adapté à ma peau grasse. Il est longue tenue, il a un rendu mat, il tient très très bien, il a une très très bonne couvrance. Et au niveau des bases, on va jouer en fait sur deux bases. Une première matifiante, avec la base, l'essentiel de Guerlain, qu'on va appliquer sur la zone T, la zone qui brille le plus sur mon visage. Mais pour apporter quand même un peu de vie au teint, et un peu de lumière, au niveau des extérieurs de mon visage, on va appliquer l'Oliwus Flawless Filter. Je vous ai parlé des tas de fois de ce produit, qu'on peut utiliser en tant que base, mélanger un fond de teint, ou même en tant qu'highlighter. J'ai failli dire eyeliner. Avant ces étapes, j'ai préparé mes lèvres avec le baume de rose de la marque By Terry, et ma base contour des yeux, que vous devez connaître maintenant la Bobbi Brown, qui me permet en fait d'avoir un rendu beaucoup plus lisse au niveau de l'anti-cerne. La base, l'essentiel de Guerlain, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a un côté très léger, très frais. C'est une base vraiment très agréable, qui ne se fait pas sentir. Elle n'a pas trop de côté lissant. Elle lisse très très légèrement. Par contre, elle aide quand même à bien matifier les brillances. Alors, ce n'est pas la plus efficace, la plus matifiante, puisqu'à ce jour, la plus matifiante que j'ai pu tester, c'est la Shine Control de Make Up For Ever. Mais elle fait quand même très très bien le job, et elle n'a pas ce côté lourd que peut avoir certaines bases. Franchement, elle se fait tout de suite oublier sur la peau. L'Hollywood Flowest Filter de Charlotte Tilbury, c'est vraiment le produit qui va jouer sur la lumière, et pareil, encore une fois, tout en finesse. Donc, vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Donc là, moi, je vais juste un peu, on va dire, l'appliquer au niveau de quelques petits points de lumière, en fait, que je vais faire sur mon visage. Donc, on peut l'appliquer, en fait, en tant que base. Mélanger un fond de teint, comme je vous l'ai dit, ou en tant qu'highlighter. Vous allez avoir un rendu vraiment très très léger, pas de paillettes. C'est vraiment une belle lumière, en fait, qui va se dégager tout de suite après avoir appliqué ce produit. Je me suis un peu loupée. Au niveau des ailes lunées, habituellement, j'évite de mettre ce genre de produit lumineux, mais en fait, entre le retour caméra, le miroir, je... voilà, j'ai pas trop bien regardé ce que je faisais, en fait. J'étais en train de vous parler en même temps. On peut voir tout de suite l'effet lumière qui se dégage du produit. Je vais appliquer mon fond de teint, et malgré tout, cette lumière va tout de même rester. On passe à l'application du fond de teint Revlon. Je le secoue bien avant de l'appliquer. Je prends une petite quantité. Je vais légèrement le chauffer sur le dessus de la main, et je vais venir faire des petits points, voilà, pour diffuser le produit et ne pas en mettre de trop. Au niveau de la teinte, je suis pas sur ma teinte habituelle. Je suis sur une teinte... Je sais pas comment je me suis débrouillée, mais en fait, quand j'ai commandé mon produit, je l'ai commandé avec une teinte un tout petit peu plus foncée, la 260 Miel Claire. Bon, au final, non, ça va, ça match. Ce fond de teint, si on sait le doser, on peut avoir un rendu très naturel, comme beaucoup, beaucoup plus couvrant. Alors, peut-être pas de la couvrance extrême, mais une couvrance moyenne à forte. Je vais en rajouter là où j'ai besoin de plus de couvrance, où c'est qu'il y a mes cicatrices d'acné. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi, j'ai souffert d'acné de mes... Ça a commencé très tôt, moi, l'acné. Ça a commencé à 11 ans, et j'en ai eu vraiment acné sévère jusqu'à mes 25 ans, jusqu'à ce que je tombe enceinte. Et ensuite, après, plus ou moins, j'ai toujours eu de l'acné, et ça s'est vraiment arrêté il y a deux ans, lorsque j'ai introduit quasiment quotidiennement, enfin quotidiennement, toutes les semaines, du rétinol dans ma routine. Je vous renvoie à mes routines soins si besoin. Ça faisait un petit moment que je n'utilisais plus ce fond de teint. Je suis curieuse. Quel est votre fond de teint chouchou, fétiche préféré, s'il ne devait en rester qu'un ? Ben, moi, je crois qu'au final, s'il devait en rester qu'un, maintenant que je le reteste, je crois que ça serait celui-ci. Parce que vraiment, il a ce rendu, comme je vous l'ai dit, modulable, et puis, ben, il reste bien en place, et je ne brille pas comme une boule à facettes au bout de quelques heures. Alors oui, je brille en fin de journée, j'ai la peau grasse, il ne faut pas non plus attendre des miracles, mais c'est le fond de teint qui me fait quasiment briller le moins. Ensuite, concernant ce rendu, c'est un rendu mat, mais pas mat plombon. On va dire que c'est semi-mat, vous voyez, le genre de mat qu'on aime bien. Pour l'anticerne, le Nars Creamy Concealer avec le pinceau Zoéva 156 ou 146 ? 146 ! Et vraiment, cet anti-cerne, il existe depuis des années, et c'est clairement mon anti-cerne préféré. Comme quoi, là, on a le combo, le combo gagnant avec l'anti-cerne et le fond de teint. C'est un anti-cerne qui apporte une belle couvrance, qui a un côté crémeux, mais pas trop lourd. Alors certes, ce n'est pas le plus fin qui existe sur le marché, mais je trouve qu'il a ce côté à la fois couvrant, il s'étale bien, il se travaille très très vite, il évolue très très bien dans la journée, donc voilà, je pense que c'est mon anti-cerne numéro 1 également. Je pense que prochainement, je vous ferai des tops. Top anti-cerne, top fond de teint lumineux, top fond de teint naturel. Alors je pense que je débuterai en février pour pas que ça soit trop redondant avec mes favoris, mes best-ofs, on va dire, de l'année. D'ailleurs, prochain best-of, ce sera le best-of produit corps. Vous avez vu, j'en ai rajouté une toute petite quantité, et vraiment, je le localise juste là où j'ai la cerne la plus marquée. Avec le surplus qui reste, j'en mets un tout petit peu sur mes paupières pour les unifier et on va bien sûr enlever l'excédent de qui peut se loger dans les sourcils. Je vais faire mes sourcils hors caméra avec le crayon, un petit crayon de Wet n Wild, je vous mets les références en barre d'infos, et le 24h Brow Setter de Benefit. Pour poudrer mon teint, je vais utiliser la Shape Tape de Tarte. Alors ce que j'aime dans cette poudre, c'est qu'elle est très fine. C'est pas la plus matifiante, mais clairement, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'utiliser ma poudre la plus matifiante. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, vous avez un petit ami qui pré-filtre, on va dire, la poudre. C'est une poudre qui est vraiment très très fine et qui est très très belle justement pour tout ce qui est porc dilaté, vraiment pour, on va dire, affiner le grain de peau. Elle est quasiment invisible, elle a quand même un bon effet fixant et matifiant, et ça faisait vraiment un bon moment que je l'avais plus utilisé. J'utilisais beaucoup ma Laura Mercier ces derniers temps, ou la nouvelle HD de Make Up For Ever, mais alors celle-ci, elle est vraiment très très bien. Franchement, elle fait partie des meilleures poudres que j'ai pu tester. Avec une prograsse, l'application à la opette est quand même vraiment l'idéal pour vraiment presser la poudre. Je ne rajoute pas de poudre, et avec ce qui reste, je vais un tout petit peu faire le dessous des yeux, mais vraiment très très peu, parce qu'en fait, je poudre que très très légèrement mon dessous d'œil. pour le bronzer, on retourne en arrière avec le Butter Bronzer de Physician Formula. Il a un chouïa trop foncé aussi, mais bon, voilà, on va essayer de le moduler. C'est un bronzer à la fois crémeux, le packaging est très cheap et très coloré, mais par contre, le produit est d'une très très belle qualité, puisqu'en fait, ça a une formule presque gel, en fait, presque crème, voilà, on dirait qu'il y a un peu de crème en fait dans ce bronzer. Un pinceau Riffer numéro 5, je vais un peu tapoter l'excédent dans le creux de ma main. Je l'applique sur les bombées de mon visage. Le fait d'avoir poudré mon teint avant d'appliquer mon bronzer, ça me permet d'éviter, vous savez, des patches des fois de pigments qu'on peut avoir avec certains produits. Je redessine l'ovale de mon visage, c'est très très bien pour faire illusion, si vous commencez à avoir un peu de double montant ou une perte de fermeté au niveau du bas du visage, le bronzer est votre meilleur ami. Pour les yeux, je commence par appliquer la base d'Aourglass, la Veil Eye Primer. C'est une base que j'utilise depuis un petit moment. Il faut en mettre très très peu, elle est assez épaisse, elle n'est pas donnée. Mais heureusement, elle dure longtemps. La mini nude de Natasha Denona, je prends d'abord en couleur de transition ce beige un peu soutenu et mat, avec un petit pinceau de la marque Riffer, c'est le numéro 13. Je l'applique au-dessus du creux de ma paupière. Et ensuite, je vais un peu redescendre. Ce pinceau est extra, si vous avez des petits yeux comme moi. En général, ces pinceaux sont extra de la marque Riffer parce qu'en fait, vous avez vraiment des bouts bien effilés, des pinceaux qui vont être précis et des poils qui sont très très agréables. Je prélève ensuite le fard plus foncé marron. C'est un beau marron chaud que je vais venir appliquer à l'extérieur de ma paupière mobile. On va vraiment vraiment foncer le coin externe. Je reprends le même pinceau que j'ai utilisé pour ma transition et je vais estomper, fondre le tout, fondre les bords pour éviter de laisser ce gros amas de matière. Vous voyez, de me maquiller, je pense que c'est le moment où vraiment j'oublie tout et où mon esprit se vide. C'est pour ça que même lorsque je devais me lever très tôt pour aller à la pharmacie, tout ça, emmener avant les enfants à l'école, eh bien la première chose que je faisais, c'était de me maquiller avant même parfois de déjeuner. Ça m'arrivait parfois d'ailleurs de louper mon petit-déj parce que j'étais à la bourre. Mais en fait, ce moment-là, et souvent mes collègues me demandaient comment tu fais ? Moi le matin, j'ai pas le temps. En fait, c'est vraiment un temps que je prenais parce que je savais pertinemment que ce moment, c'était l'un des meilleurs moments de ma journée et un moment qui, sur du long terme, me faisait du bien. Donc je vous invite vraiment si vous trouvez que le maquillage, lorsque vous vous maquillez, il y a un peu cet état de flow où vous oubliez tout, eh bien je vous encourage vraiment parfois à mettre peut-être votre réveil 10 minutes avant et à privilégier et ne pas manquer ces rendez-vous que vous vous accordez avec vous-même. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous n'avez pas les produits que je vous montre, vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison, le tout, c'est de passer un bon moment ensemble, je vous montre certains produits, peut-être que ça vous plaira de les réutiliser si vous les aviez un peu oubliés vous aussi, peut-être que vous allez vouloir les acheter, mais aussi peut-être que dans vos tiroirs, vous avez des produits avec des couleurs similaires. Pinceau rifaire numéro 3, c'est un peu cette forme crayon qui est très pratique pour faire le dessous d'œil et en fait je vais faire le dessous d'œil, toujours avec ce même marron bien intense, je viens venir travailler mon dessous d'œil, donc on va dire vraiment surtout sur l'extérieur, ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé de tuto make-up, et j'ai un peu perdu la main, je pense que vous avez vu depuis l'année dernière, j'essaye de réintroduire de plus en plus des vidéos make-up, je veux vraiment que cette chaîne elle me ressemble, je me suis perdue pendant un certain moment où je me suis vraiment perdue on va dire à me focaliser que sur le skin care, j'ai eu une grosse période produit bio pour diverses raisons, peut-être qu'un jour je vous en parlerai d'ailleurs, et surtout c'est parce que j'avais les mauvaises informations et que j'étais persuadée que c'était mieux pour la planète, pour la peau et tout le tralala, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et on en apprend tous les jours, et donc pendant un certain moment j'ai vraiment perdu de vue tout ce côté make-up, et en fait en remontant dans ma chaîne, si vous remontez aux premières vidéos de ma chaîne, vous allez voir que toutes pendant au moins pendant un an et demi je n'ai fait que ça, que du make-up, et en fait c'est vraiment une passion que j'ai envie de partager avec vous, j'ai juste envie de vous donner l'envie de prendre soin de vous, c'est ça, au-delà de la technique du make-up, des produits, j'ai vraiment envie que vous preniez ce temps-là pour vous. J'hésite entre cette teinte-là et cette teinte-là, alors celle-ci est beaucoup plus froide, comme vous pouvez le voir sur le swatch, celle-ci, elle est beaucoup plus cuivrée, je vais opter pour celle-ci au doigt, et aussi j'ai envie de vous dire que tout le monde peut se maquiller, franchement tout s'apprend dans la vie, tout ce qui paraît, je dis toujours moi à mon fils qui a tendance à se décourager très vite depuis tout petit, tout est difficile avant de l'être facile. Bon choix pour la couleur, c'est un fard hyper lumineux, il y a des toutes petites chutes, mais je déteste faire mes yeux, mon teint après les yeux en fait. Je sens que ce petit fard cuivré est jaloux, alors on va l'utiliser pour le ras de cils inférieur. Oh que c'est joli, oh j'adore, franchement moi les teintes chaudes, je m'en lasse jamais. Oui je sais, je ne sors pas de ma zone de confort, mais voilà, je ne vais pas vous montrer des choses qui ne me ressemblent pas et je suis sûre qu'on est quand même un bon nombre à aimer les teintes un peu nude, chaudes comme ça. Dites-moi ça en commentaire. Pinceau Riffer numéro 14 et cette jolie teinte très scintillante et claire que l'on va appliquer en coin interne. Mascara, j'utilise le Sky Eye de Maybelline. Bon, il n'est pas si vieux celui-ci, je crois qu'il a à peu près un an. C'est un mascara que j'ai vraiment appris à aimer. Les premières utilisations, je ne l'appréciais pas du tout et plus je l'ai utilisée et plus je l'ai appréciée et surtout la formule étant donné qu'elle a un tout petit peu séchée, le produit s'est un peu épaissie et ça l'a bonifiée. Alors parfois, à certains mascaras, c'est l'inverse tandis que sur celui-ci, eh bien, la maturation, on va dire, du mascara a été bénéfique. Par contre, j'ai quand même une petite préférence pour les mascaras qui font plus de volume. Donc on va mettre deux bonnes couches. Pour le blush, j'avais envie de ressortir ces blushs de Dior Backstage. Au début, je devais mettre ce rose. Mais alors c'est fou comme il paraît à la caméra. À la caméra, il paraît presque violet. Enfin, je ne sais pas, il y a quand même un reflet. Bref, il n'apparaît pas à la caméra comme il est à la réalité et celui-ci est beaucoup plus, on va dire, vif qu'il ne paraît en caméra et celui-ci aussi. Donc, par rapport à mon make-up, franchement, mettre du froid, voilà, une teinte aussi froide avec des yeux aussi chauds, je pense que ça va virer. On va opter pour la teinte corail. Oui, bon fois, je pense que la teinte rose, elle aurait été beaucoup trop froide. Pour les lèvres, le crayon Pilotalk Medium de Charlotte Tilbury, mon crayon à lèvres préféré. Que l'idée de parler en même temps que de se mettre du crayon à lèvres. Et pour les lèvres, on va appliquer Twig, une référence qui existe mais depuis 10 ans, je pense, de MAC. Je fignole les contours au crayon. totalement le genre de look avec lesquels je me sens à l'aise. On va reparler vite fait des produits. La base, l'essentiel de Guerlain, franchement, je ne comprends pas pourquoi je l'ai mis de côté depuis si longtemps puisqu'en fait, elle a ce côté très frais, très léger. Elle régule la production de sébum. Elle a un aspect un peu velouté. Elle se fond vraiment complètement dans la peau, très très frais. Vous allez l'adorer si vous avez la peau grasse. Ou alors, les personnes qui n'aiment pas les bases parce qu'elles les trouvent trop lourdes sur leur visage, testez celle-ci. Le Revlon Colorstay, maintenant que je l'applique sur mon visage après de nombreux mois sans l'avoir utilisé, je peux vous dire qu'il reste dans mon top 5 fond de teint. La poudre Shape Tape, eh bien, je pense que pendant quelques temps, elle va remplacer ma Laura Mercier que j'ai toujours sous la main puisque je trouve qu'elle a quand même un côté plus matifiant que la Laura Mercier, un peu moins lumineux. Ça floute bien les pores et j'aime beaucoup le petit ami que vous avez sur le dessus. Le Flawless Filter de Charlotte Tilbury, c'est tellement un produit multi-usage qu'on ne peut que l'aimer. En highlighter, mélanger un fond de teint, en base lumineuse, franchement, ce produit est génial. Alors moi, je porte une teinte numéro 2. Au début, j'avais choisi une teinte un peu plus foncée mais je trouve qu'elle n'apportait pas assez de lumière donc je vous conseille de vous orienter vers une teinte assez claire de ce produit-là. Le Butter Bronzer, si vous cherchez un bronzer pas cher de Drugstore, franchement, mettez la main dessus surtout qu'ils ont élargi les nuances. Avant, on était vraiment sur des teintes beaucoup trop claires. Alors celle-ci, elle est un chouïa trop foncée à mon goût mais j'ai réussi à la moduler et l'astuce, c'est d'appliquer vraiment de la poudre, une poudre libre avant votre bronzer si vous avez peur d'avoir des patches de pigments. Les Dior Backstage, franchement, je comprends l'engouement qu'il y a eu autour de ces blushs et je comprends pourquoi je les ai autant portés à un certain moment. Je pense que je vais les garder pareil sur ma coiffeuse puisqu'ils ont une finesse, ils se diffusent bien, ils ont aussi une très très belle couleur. On peut jouer sur un côté un peu plus chaud avec la teinte corail et un peu plus froide avec la teinte pink. Franchement, très très bon produit et en plus, j'ai remarqué qu'ils s'étaient très très peu creusés parce que quand même, je les ai beaucoup beaucoup utilisés fut un temps. La Mini Nude de Natasha Denona fait partie de mes meilleures palettes que ce soit palettes de neutre ou palettes tout court et je crois que c'est l'un de mes produits préférés dans cette marque-là. Donc si vous aimez les teintes chaudes, les teintes scintillantes, les teintes bronzes mais allez-y foncez. Rien à dire du côté des rouges à lèvres MAC. Vous savez que je suis utilisatrice de cette marque depuis des dizaines d'années et ça fait partie des rouges à lèvres aux formulations préférées puisqu'ils ont un côté, là c'est la formulation satin, ils ont un côté quand même très enrobant, assez hydratant, sans être trop gras, trop collant. Ils sentent bon, la nuance de couleur est énorme donc plus que oui. Encore une fois, merci Charlotte pour ton soutien, pour ton amitié, et pour nos cafés matinaux et pour m'avoir autorisé à reprendre l'idée de tes vidéos pépites ou billets. J'ai pris énormément de plaisir, j'espère que vous en prendrez en regardant cette vidéo mais surtout, j'espère que vous prendrez du plaisir à prendre soin de vous. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Mouah ! Mouah !